Je suis sûre de ne pas oublier le truc qu'on oublie. Il faut le reconnaître. Là, je continue. On va encore attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne, mais c'est un public extrêmement ponctuel et je vous en remercie beaucoup. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous pouvez cliquer en haut à droite sur Afficher et cliquer sur Intervenant. Pour faciliter le suivi de nos échanges. Bonjour tout le monde. Super, il y a plein de personnes que je connais aussi. Merci d'être là, de prendre du temps de votre journée ou de votre déjeuner. Nous acceptons les bouches pleines à l'écran. Si vous avez un sandwich, une salade ou un bon petit plat fait maison composé avec des produits zéro déchet achetés au drive tout nu, bien sûr. N'hésitez pas à déguster. On ne se formalisera pas. On attend encore une petite minute. On a déjà une cinquantaine de participants. Bonjour à tous, bonjour Bertrand, bonjour qui arrive, Pauline, bonjour Gladys, une orthographe originale. Bonjour à tous et à toutes. C'est top. Écoutez, comme notre temps est compté, puisqu'on a une heure et que je vous assure, moi j'ai eu la chance d'échanger avec nos trois intervenants dans les semaines qui ont précédé cet événement et ça risque d'être passionnant. Donc j'ai envie qu'on ait le maximum de temps évidemment à dédier aux échanges. Donc je vais commencer à introduire et puis on va continuer à laisser entrer les personnes qui nous rejoignent. Donc bonjour à tous et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir au nom de toute l'équipe Ticket for Change pour notre webinaire qui a pour thème « Entreprendre pour le monde dans un monde incertain ». Donc moi, c'est Adèle Gallet. Je suis l'une des cofondatrices de Ticket for Change. Et pour vous présenter Ticket en deux mots, nous sommes une organisation qui depuis dix ans a une mission et une obsession. C'est celle que chaque individu puisse avoir un travail qui lui permette de prendre soin de lui, des autres et de la planète. Et pour cela, on design et on anime des programmes de formation, d'accompagnement pour permettre à chacun de se reconvertir professionnellement, de lancer un projet à impact ou de changer son job de l'intérieur. Aujourd'hui, très rapidement, nous organisons ce webinaire à l'occasion du lancement de l'appel à candidature de notre programme phare qui s'appelle le Parcours Entrepreneur. C'est le programme d'accompagnement pour les projets entrepreneuriaux en émergence le plus complet et abouti aujourd'hui en France. C'est une expérience qui mêle présentiel en ligne et qui, en six mois, vous permet de passer de l'idée à l'action. Et donc, à l'occasion de ce lancement d'appel à candidature qui a démarré lundi, on a décidé de prendre un peu de hauteur sur ces sujets et d'organiser cet événement. Et on est très, très fiers et heureux d'avoir avec nous trois intervenants que nous admirons et que j'admire beaucoup à titre personnel. Merci encore d'être avec nous. Je vais vous présenter très rapidement. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on a tout d'abord Salomé Géraud avec nous, cofondatrice du Drive to New. C'est une entreprise qui permet de faire ses courses en vrac, en drive et en livraison. Aujourd'hui, vous avez été… Attends, j'ai un trou. Vous êtes la promo 2017 ? Exactement. Donc, vous avez été lancée en 2017. Vous avez aujourd'hui six magasins en France. Et donc, comme je le disais, vous êtes aussi alumnie de notre parcours entrepreneur. Et votre mission, c'est permettre à chacun de faire ses courses zéro déchet et responsable. En 2022, pour vous donner un petit chiffre, vous avez évité 579 000 emballages. Donc, bravo pour tout ça et pour tout ce qui arrive. Notre deuxième intervenant, c'est Jérôme Ruskin, fondateur et directeur de publication d'Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur, un trimestriel disponible en abonnement et sur le web. Et sa mission, c'est de démocratiser les grands enjeux d'avenir pour permettre à chacun de faire des choix plus sages. Voilà, on en reparlera pendant le webinaire, mais c'est un modèle qui est aussi responsable dans comment on fait ce magazine, puisqu'il y a 0% d'invendus. On en reparlera tout à l'heure. Et enfin, mais non des moindres, Frédéric Bardot, cofondateur de Saint-Plon, une école qui forme au métier du numérique dans toute la France et à l'international. Sa mission, mettre le numérique au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des personnes défavorisées et des territoires fragiles. Vous avez maintenant plus de 100 fabriques Saint-Plon en France et dans le monde, avec plus de 25 000 apprenants. Donc voilà, tout ça est extrêmement impressionnant, je vous l'avais dit. Donc merci, merci à tous les trois d'être avec nous. Je vais m'arrêter de parler maintenant, car c'est pour vous qu'on est là. Simplement pour vous dire que pour celles et ceux qui nous rejoignent, un dernier petit point technique, n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur Afficher intervenant pour voir nos trois intervenants. Et il y a Jeanne qui est avec moi sur le chat de l'équipe. Il y aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Jeanne les récupère et en fera une synthèse. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, à réagir sur le chat. Maintenant, je vous écoute surtout. Je voudrais commencer par vous faire réagir sur l'un des termes du titre de ce webinaire, qui est l'incertitude. Alors, ce n'est pas nouveau, nous n'avons pas… Ah oui, et merci de couper vos micros pour celles et ceux qui nous rejoignent. Ce n'est pas nouveau, je n'ai pas inventé d'un coup d'un seul de dire qu'on vit dans un monde incertain. Mais je voulais vous entendre pour savoir si vous trouvez que l'incertitude dans laquelle on vit aujourd'hui, en 2023, est spécifique. Et si oui, pourquoi ? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous peut commencer à réagir ? C'est un truc pour Ouzbeck, ça. C'est un truc pour Ouzbeck. C'est le truc, quoi. Je peux tenter de démarrer. D'abord, merci de l'invitation, merci à tous d'être là. Moi, j'ai un profil quand même un peu différent des deux autres. Les deux autres sont quand même très sérieux, font vraiment de l'impact et savent le piloter. C'est un peu différent. On est plus dans l'observation des basculements à l'œuvre. Après, on essaie évidemment d'avoir de l'impact au moins sur les consciences et dans notre pratique de l'entreprise. Et c'est peut-être ça qui sera intéressant dans mon témoignage après. Mais voilà, on a des profils différents. Eux sont des gens très sérieux et font vraiment de l'impact. Mais on pourrait y revenir un peu après. Ensuite, sur la question de l'incertitude, c'est assez intéressant. En fait, quand on évolue dans une entreprise et quand on en est le dirigeant, on est toujours confronté au risque et à l'incertitude. Donc, en réalité, dans notre pratique de l'entreprise, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, il y a beaucoup plus de choses. Il y a une complexité qui est nouvelle. Et donc, ça augmente évidemment l'incertitude et le risque, sachant que ce sont des mots assez différents. Le risque, c'est quelque chose qui est plus facilement prévisible que l'incertitude. Mais enfin, l'agilité entrepreneuriale doit rester la même. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un changement de nature du travail qu'on doit faire en tant que dirigeant et entrepreneur. Par contre, il y a plus de données à prendre en compte dans ce monde de plus en plus incertain avec des incertitudes de plus en plus complètes qui s'empilent et qui créent des systèmes plus durs à appréhender. Merci, Jérôme, pour cette introduction. Est-ce que Frédérique, Salomé, vous voulez réagir ? Oui, moi, je peux rebondir. Je rejoins Jérôme. C'est vrai que l'incertitude, c'est quand même quelque chose qui est inhérent au métier d'entrepreneur. En tout cas, ça, c'est certain, on compose avec tous les jours. Et effectivement, entreprendre aujourd'hui, ça se fait avec pas mal de données qui sont un petit peu plus complexes. Après, nous, ce qu'on a pu noter, notamment, parce que nous, on est franchiseurs, notamment, donc on accompagne aussi des entrepreneurs à développer le modèle qu'on a créé pour le faire changer d'échelle. Et on se rend compte, effectivement, qu'on est quand même dans une période un petit peu de repli parce qu'il y a effectivement plus d'incertitudes autour du contexte, à la fois du contexte économique, du contexte écologique, de l'inflation. En tout cas, dans la consommation responsable, il y a une forme un petit peu de repli. Il y a un peu une forme de brouillage des repères en ce moment. Et donc, assez naturellement, chez beaucoup de gens, ça occasionne quand même un peu de paralysie avec un contexte où les gens sont un petit peu moins friands à se lancer en ce moment que d'habitude, que les dernières années, en tout cas, sur lesquelles on a pu voir, nous, depuis 2017. Après, face à ça, il y a quand même une poignée de gens, et je pense que c'est aussi deux dont on a besoin, qui se saisissent justement de tous ces enjeux d'incertitude qui émergent, que ce soit d'un point de vue écologique ou d'un point de vue social. Et c'est dans ces moments-là, justement, dans ces périodes complexes, qu'il y a tout un tas d'enjeux qui émergent et à laquelle il y a certains entrepreneurs qui vont vouloir aller se confronter, quoi. Tous ces problèmes qui sont occasionnés par les problèmes de santé, de précarité, de justice sociale, environnementale, qui sont engendrés par le contexte actuel. Et il y a quand même plein d'individus, et on en a besoin, qui ont envie de s'attaquer à ces problèmes-là. Et voilà. Donc, je pense qu'on a un peu, nous, on observe un petit peu, moi, je trouve que j'observe un petit peu sur deux mois les deux tendances en ce moment. À la fois, une tendance parfois un peu de repli en disant « Est-ce que c'est le bon moment ? » Parce que ça m'inquiète un petit peu. Et à la fois, oui, mais peut-être que c'est justement parce qu'on est dans un contexte incertain que c'est le bon moment d'y aller et de s'attaquer à tous ces enjeux auxquels on fait face. Clairement. Après, bon, voilà, ça, c'est un avis un peu personnel aussi, mais je pense qu'on est quand même dans un pays et dans un contexte où ça reste quand même plus ou moins… Voilà, c'est plus ou moins quand même simple d'entreprendre, en tout cas. Il y a certes une incertitude, mais il y a quand même… On reste en France dans une forme de cocon, malgré tous les enjeux qu'il peut y avoir. Merci, Salomé. Est-ce que Fred, justement, tu veux rebondir là-dessus ? Je sais que sur aussi la France, est-ce que c'est vraiment un bon pays pour entreprendre ? Oui, oui, ça a été rappelé par un illustre inconnu qui s'appelle Xavier Niel qui disait que c'était un pays de cocaïne pour l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'entre Pôle emploi, qui est le premier incubateur de France et les multiples aides diverses et variées que peuvent avoir les entrepreneurs de tout poil, pas forcément que dans la tech d'ailleurs, pour pouvoir se lancer, c'est vrai qu'on est quand même un pays, je ne dirais pas… Je ne ferai pas mon pseudo-Macron en disant qu'entrepreneuriat est un bon français, mais pour le coup, on est quand même dans un pays qui favorise pas mal l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, je pense qu'on est dans un pays de coca d'entrepreneuriat, qu'on n'a jamais eu autant besoin d'entrepreneuriat. Et sur l'incertitude, je ne vais pas dire le contraire de ce qui a été dit, mais on a quand même été rarement dans une configuration où une incertitude sur l'avenir de la planète et de l'humanité planée, peut-être si pendant la guerre froide avec la guerre nucléaire. Donc, voilà, je dirais qu'on est quand même bien dans l'incertitude. Et en même temps, on a des certitudes qui viennent de retomber dans le dernier rapport du GIEC et qui font que… Moi, je trouve qu'on est très schizophrènes entre des certitudes qu'on ne veut pas voir ou qui font qu'on n'agit pas en les prenant comme des certitudes et des incertitudes très, très importantes sur comment ça va se passer la suite de l'histoire. Oui, merci beaucoup à tous les trois. Je voulais du coup rebondir sur… Donc, on parle dans ce webinaire d'entrepreneuriat à impact, d'entrepreneuriat social, sociétal. Donc, c'est l'une des spécificités de notre programme, c'est qu'on n'accompagne que des entrepreneurs qui ont cette dimension-là et vous la partagez. Et du coup, j'ai fait un petit exercice sur Google, sur notre ami Google. J'ai tapé « Entreprendre en 2023 ». Bon, j'ai été relativement déprimée puisque sur toutes les premières pages, il y a marqué « 30 idées de création d'entreprise pour gagner de l'argent en 2023 », « Idées de mise d'essence rentable en 2023 ». En gros, c'est comment se faire de la thune et comment maximiser son profit au maximum. Ça fait deux fois maximum, voilà, en 2023. Donc, voilà. Quelle réaction, en fait, à ces résultats ? Est-ce qu'on vit dans une bulle d'entrepreneuriat à impact ? Enfin, voilà. Pourquoi les trois premières pages de Google sont aussi déprimantes, selon vous ? Moi, je peux apporter un point de vue. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de retravailler les imaginaires autour de ça, les imaginaires autour de la réussite et de proposer des récits qui soient un peu nouveaux, justement. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, la majorité des choses sont mises quand même en avant dans une grande majorité de médias. Et heureusement qu'on a des médias comme Becfrica pour changer un peu cette donne-là. Mais ce sont quand même des modèles de réussite qui sont très différents de l'entrepreneuriat social. Et pour autant, je pense qu'il y a des rôles que chacun doit jouer. Parce que je pense que nous, on a un rôle en tant qu'entreprise sociale en vraiment de montrer qu'on peut allier performance économique et performance sociale. Ça, c'est hyper important. Et ça permettra aussi ces modèles de réussite d'entreprise. C'est aussi ça qui va susciter l'envie de demain. Et après, je pense que l'État, il a un rôle énorme à jouer aussi en matière d'imaginaire et d'éducation. Moi, j'ai découvert, on en avait la discussion, Adèle, j'ai découvert Ticket for Change à 27 ans. Je viens d'un bled paumé dans le sud de la France où je n'avais pas Mohamed Dunous en lecture sur l'étagère. Et ça, c'est arrivé très tard en fait dans ma vie, tout ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer dès le lycée, dès l'université pour créer ces possibles. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une forme de bulle encore, très clairement, et une forme, je pense. Et c'est formidable pour ça, tout le travail que fait Ticket for Change pour aller démocratiser tout ça et aller un peu partout pour en parler. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'entre-soi dans l'entrepreneuriat social. Il y a plein de gens qui ne savent pas que ça fait partie de l'univers des possibles, en tout cas. Donc, voilà. Je pense que l'État a un rôle à jouer, à la fois en soutenant les entreprises sociales qui existent déjà, pour favoriser leur réussite et recréer des imaginaires autour de ce que ça peut être d'entreprendre. Et de montrer, je ne sais pas s'il faut créer des écoles de la transition pour pousser ces nouveaux modèles. Mais il y a quelque chose à faire autour de ça. Et je pense que le monde de l'investissement peut-être en dernier a aussi un rôle à jouer en étant plus patient, en valorisant d'autres critères que les critères qui sont valorisés actuellement quand ils investissent dans des boîtes. Voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de recréer des imaginaires nouveaux, mais dès le plus jeune âge, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est clairement pas ça qui est le plus mis en avant comme modèle de réussite. Oui, dès le plus jeune âge. Et même, il y a une réaction sur le tchat qui dit « Est-ce que 27 ans, c'est vraiment tard ? » Salomé. Mais c'est vrai que tu as considéré ça comme tard par rapport à tout ton parcours d'études et ton début de carrière professionnelle. On est d'accord, c'est mieux de découvrir à 27 ans qu'à 93. Oui, oui, c'est sûr. Mais à 18 ans, j'aurais aimé avoir d'autres modèles de réussite. Par rapport d'orientation. Exactement. J'aurais aimé savoir que ça existait, en fait, l'entreprise sociale, tout simplement. Jérôme, peut-être, est-ce que tu veux rebondir, puisque Salomé a abordé ces thématiques de nouveaux récits sur l'entrepreneuriat impact aujourd'hui en France ? Oui, ça m'a toujours interrogé comme expression. Je vois bien pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire pour qualifier une façon d'entreprendre. Et en même temps, c'est une façon d'entreprendre qui devrait être générale. C'est comme un parti politique qui serait dédié à l'écologie. En fait, ça n'a pas de sens, quoi. Et en même temps, on voit bien que c'est nécessaire. Donc, c'est qu'il y a encore un travail de conscientisation à faire. Et c'est là où j'ai une autre interrogation, et notamment sur le rôle d'Uzbékirika. C'est-à-dire que moi, j'ai créé Uzbékirika il y a 15 ans. Et en 15 ans, on a vu les rangs de notre armée de personnes qui voulaient changer le monde s'agrandir. Donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de l'impact, du positif, du fort goût, de l'intérêt général, du bien commun, etc. Et en même temps, ça n'a jamais été autant le bordel, quoi. Donc, j'ai une grosse interrogation sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de bonnes volontés, au minimum des bonnes volontés affichées, et aussi peu de progrès réels ou perçus. Et je me demande, qu'est-ce qu'on a raté depuis 15 ans ? Voilà, donc le terme a vachement de sens, il faut le marteler. Et après, pour moi, et c'est peut-être Frédéric qui en parlera le mieux, mais ça se passe évidemment du côté de l'entrepreneuriat, mais ça se passe aussi du côté politique. Et donc, il y a une nécessité d'aller, pour faire passer tous ces sujets à l'échelle, d'aller taper du côté de la politique pour faire grandir cet impact, qui est pour l'instant embryonnaire dans nos entreprises. Frédéric, tu veux revenir ? Oui, 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 non, moi, je bois du petit lait. L'entrepreneuriat, effectivement, ça peut être pris comme une force de transformation. C'est pour ça que le parallèle avec la politique, moi, il me plaît bien. Et puis souvent, moi, je dis que je fais de la politique en étant entrepreneur social, même si jamais vous me verrez faire de la vraie politique, entre guillemets. Mais c'est une puissance de transformation. Après, ta requête Google, j'ai plaisanté dans le chat en disant que tu aurais pu demander à ChatGPT, mais en fait, ChatGPT, il t'aurait donné plein d'autres idées de business rentables que tu pourrais faire sans même bouger de ton canapé, parce que c'est lui qui va tout faire. Et tout ça, en ce moment, c'est la grande mode. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est transformer le monde, c'est résoudre des vrais problèmes, et ce n'est pas juste faire de la thune. Et donc, l'entrepreneuriat impact, je suis d'accord que ça devrait être la norme, comme plein d'autres choses qui devraient être la norme et qui ne sont pas la norme. Et la multiplication des programmes, des initiatives et des choses comme ça, effectivement, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce qu'effectivement, ça crée des compétitions au lieu de créer des coopérations. Et puis, moi, je me souviens toujours de cette espèce de pseudo-blague. C'est les seules personnes qui se sont enrichies pendant la ruée vers l'or en Californie dans les années. Ce n'est pas les gens qui ont trouvé des pépites, c'est les vendeurs de pelles. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs de pelles en ce moment. Mais pour le coup, vendre des pelles pour faire quoi ? Et puis, à quoi ça sert de vendre des pelles ? Pourtant, on l'a, le framework. Il y a les 17 objectifs du développement durable. Ce n'est pas comme si les problèmes, on ne les connaissait pas. Et c'est vrai qu'on rêve tous d'un monde où on conditionnerait peut-être les aides dont je parlais tout à l'heure et puis les financements dont parlait Salomé à des gens qui targetent de manière coopérative et systémique les objectifs du développement durable. Et on filerait zéro thune aux autres, voire on les taxerait. Ce serait désincitatif. Mais bon, ce n'est pas facile puisqu'on est dans un monde capitaliste, libéral où la liberté d'entreprendre, elle est sacralisée. C'est presque un droit maintenant d'entreprendre. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Puis c'est vrai que je me disais aussi en repensant à ce qu'on allait se dire là. Tu veux rebondir tout de suite parce que je veux passer à un autre. Non, non, non. Je me disais dans la logique du circuit court, du recyclage, de la deuxième main et tout ça qui est quand même un peu le sens de l'histoire, de la sobriété. Je me dis mais est-ce qu'en fait, il ne faudrait juste pas arrêter l'entrepreneuriat et faire que du reprenariat ? Je pose ça là. Mic Drop, ça s'appelle. Je vais répondre à ça parce que pour mettre les pieds dans le plat, moi, je ne crois pas à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une grave erreur. Ça fait 15 ans que j'en fais, mais je suis un peu enfermé dedans. Je vais au bout de ma bêtise, mais je vais revenir après sur ça. Juste sur ta requête Google, pour moi, ce n'est pas du tout un problème que l'argent doit être un sujet. À un moment donné, il y a des salaires à payer. C'est un sujet. Par contre, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Quand on crée une boîte, c'est un, la finalité de l'entreprise. C'est quoi l'objet social et pourquoi on fait ce qu'on fait. Deux, comment on fait ce qu'on fait. Il y a la pratique de l'entreprise et comment est-ce que tu intègres la question écologique et sociale dans la conduite de ton entreprise. Ensuite, il y a la question de la performance. Quel est le niveau de performance que tu veux atteindre ? Ça permet de travailler sur la façon dont tu mets en tension les ressources que tu exploites pour porter de son entreprise. Peut-être qu'il y a un sujet de niveau de performance à travailler. Après, il y a qu'est-ce que tu fais de ta marge ? Parce qu'une fois que tu dégages des bénéfices, qu'est-ce que tu en fais ? Là, on est dans un moment de l'histoire où il y a un niveau de confort et de progrès existant qui est assez phénoménal. Le sujet n'est plus tant d'aller chercher de la croissance que de distribuer la valeur de cette croissance. Et il faut plutôt aujourd'hui se mettre dans une position, je pense, non pas de capitaine, mais de bon ancêtre. Et comment est-ce qu'on va travailler un héritage pour les générations futures ? Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric et sur le début de ma prise de parole sur ce tour-là, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une forme un peu bâtarde où, en fait, on est seul face à la copie, on va au casse-pip, on essaye de créer de la valeur et après, on est enfermé dans ce tourbillon qu'est l'entrepreneuriat. Moi, je vois de plus en plus de gens qui cherchent du sens, qui en trouvent dans les premières années et qui sont complètement désabusés, même dans des structures à impact, parce qu'en fait, c'est un mode, c'est un régime d'organisation collective qui est extrêmement pervers, à l'entreprise. Et en effet, peut-être qu'il y a d'autres modes d'engagement pour aller faire de l'impact que l'entrepreneuriat. Et pour moi, ce qu'il faut travailler, c'est la notion de réussite. C'est une notion qui est extrêmement protéiforme. Et en effet, l'argent n'est pas que un critère de… Enfin, l'argent ne doit pas être que le critère de réussite et il faut travailler ces critères de réussite pour essayer de revoir les façons de créer de la valeur pour les générations futures. Merci, Jérôme. Si vous voulez rebondir, juste pour moi rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que si je reformule et tu m'arrêtes, en gros, tu dis que l'entrepreneuriat n'est certainement pas la réponse à tous nos problèmes et n'est certainement pas la réponse pour tout le monde. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui ont peut-être le profil, l'envie, la personnalité pour entreprendre et d'autres pas du tout. Donc, il ne faut surtout pas chercher à ce que tout le monde entreprenne et apporter ça comme la seule forme noble de s'engager pour le bien commun. Et d'ailleurs… Pardon ? Pardon, vas-y. Non, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, c'est vraiment la… la réflexion qu'on a eue avec Ticket for Change où quand on a commencé il y a dix ans, on avait un programme uniquement pour entrepreneurs et où on a ensuite développé des activités pour des gens qui voudraient rejoindre des entreprises à impact existantes et pour des gens qui sont dans des entreprises dites classiques pour qu'ils changent leur métier et leur entreprise de l'intérieur en réalisant bien qu'il n'y avait pas qu'un modèle d'engagement. Donc, trop d'accord avec toi. Et du coup, je voulais savoir, Fred et Salomé, est-ce que vous pensez quand même que l'entrepreneuriat impact, donc je crois qu'on est d'accord, ce n'est pas la réponse en majuscule, mais est-ce que c'est quand même une réponse qui peut être crédible, enthousiasmante et vertueuse pour affronter ces enjeux de société dont on parlait ? Oui, je pense que c'est une des réponses, mais à la fois, je rejoins Frédéric sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà en fait et qu'il y a vraiment un gros sujet de changement d'échelle sur ce qui a déjà été fait en fait et qui devrait être déployé, qui mériterait d'être déployé. Donc, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui essayent effectivement de réinventer la roue ou de, enfin voilà, et ça, ça manque de sens pour moi. Donc, je pense qu'on a aussi besoin de plein de gens qui répliquent ce qui existe déjà dans l'écosystème et il y a plein de choses qui sont très chouettes déjà. Et c'est clairement, c'est une des réponses, je pense, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, mais pas tout le monde n'est fait pour ça et ça, je pense qu'il faut bien le dire, le marteler, le répéter. Il y a une forme de glamourisation autour de l'entrepreneuriat qui est complètement ridicule en ce moment. Enfin, je ne sais pas si c'est en ce moment ou si ça a toujours été, en tout cas, je vois beaucoup, beaucoup de choses en ce moment passer autour de ça, comme si c'était vraiment la valorisation absolue de ce qu'on pouvait faire sur Terre, quoi. Pas du tout. Entreprendre, c'est super dur, c'est super galère, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est aussi super chouette sur plein de points, mais je pense qu'il faut arrêter avec cette espèce d'obsession, effectivement, de réussir sa vie, c'est entreprendre et tout faire en ces termes, c'est faux et ce n'est pas du tout d'ailleurs ce que l'entrepreneuriat fait résonner dans la vie quotidienne non plus. Donc, faire bien attention à ce que je pense que parler à d'autres entrepreneurs de ce qui est la réalité de l'entrepreneuriat est hyper important quand on a envie de se lancer dans un changement de vie ou de réorienter sa carrière d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a un énorme décalage entre ce à quoi parfois les gens aspirent et ce qui est la réalité du terrain, quoi, clairement. Oui, je suis assez raccord, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de continuer à faire des blagues à la con, mais c'est un peu comme les inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, tu vois, il y a du bon entrepreneuriat impact et puis du mauvais entrepreneuriat impact. Donc, pour moi, le bon entrepreneuriat impact, c'est un entrepreneuriat qui est systémique, qui est hybride et qui travaille avec l'État et pas contre l'État. Enfin, je vois, par exemple, nous, on est dans le monde de l'éducation. Il y a deux façons de faire le truc. Soit tu dis l'éducation nationale, c'est de la merde et en fait, il faut tout faire à côté, je ne sais pas quoi. Soit tu travailles à modifier l'éducation nationale et tu travailles avec les gens. Donc, il y a aussi des manières d'entreprendre à impact qui sont plus ou moins toxiques ou plus ou moins vertueuses. Donc, le côté systémique, le fait de travailler à modifier des politiques publiques, à se faire copier, à se franchiser, à s'aimer, à s'open sourcer, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat impact, de bons chasseurs. Et donc, c'est peut-être celui-là qu'il faut encourager et effectivement, la starification des gens qui pensent sauver le monde alors qu'en fait, ils appliquent des frameworks de start-up à des trucs à impact ou machin. Ça, ça n'a pas vraiment de sens quoi. Et puis, ce qu'on disait aussi, c'est vrai que pour moi, une aventure entrepreneuriale, c'est, je ne sais pas, j'ai plein de gens qui bossent au niveau de l'État, dans les collectivités locales. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça beaucoup plus sexy et puissant de se dire, je vais monter une start-up d'État ou je vais retourner ma communauté commune ou je vais aller bosser à la poste. Pour moi, c'est aussi sexy que de dire, je vais lever 6 millions sur un fonds à impact. Donc, entreprendre, ça ne veut pas forcément dire entreprendre une entreprise. Moi, je suis entreprenant, par exemple, mais j'aurais pu, et je l'ai éprouvé, j'ai failli être militaire, par exemple. J'aurais été un militaire très entreprenant, je pense. C'est pour ça que je n'ai pas fait carrière, parce que l'armée ne favorise pas les militaires entreprenants, sauf en cas de guerre, bien sûr. Mais voilà, il faut être entreprenant, il ne faut pas forcément être entrepreneur. Oui, complètement. Tu voulais rebondir, Salomé, ou tu es juste hyper d'accord ? Non, je ne suis pas une ancienne fonctionnaire, du coup, je suis d'accord, on peut être entrepreneur dans plein d'univers différents. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler, effectivement, qu'il n'y a pas que la forme d'entrepreneuriat, comme on l'entend, au sens du Larousse, quoi. Je suis complètement d'accord, en fait, être entrepreneur, c'est être créateur. Et en fait, la création, c'est un geste qui est très intime. Et en fait, on n'a pas tous quelque chose en nous de viscéral qui nous demande de passer à l'acte et de savoir maintenir un effort dans le temps. Et par contre, avoir une volonté de transformer les choses, il y a plein d'espaces où c'est possible, sans prendre le risque de l'entrepreneur. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que dit Frédéric. Et je suis aussi d'accord sur la façon dont il perçoit l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est comme en politique, tu as les radicaux et tu as les réformistes. Et là, Frédéric, si je caricature, il se met plus dans une posture de réformiste, c'est-à-dire qu'il va créer des coopérations fertiles avec des corps intermédiaires et des corps dominants. Et donc, il est une sorte de tiers de confiance. Nous, on se vit aussi comme ça entre l'État, la société civile et le corporate pour essayer de créer des solutions fertiles pour le futur. Et moi, je crois beaucoup aussi à cette façon de créer des solutions. Merci pour toutes ces réactions. C'est super intéressant. Et c'est vrai que ça résonne vachement avec notre vision de l'entrepreneuriat chez Ticket et tu l'as vécu Salomé. Mais c'est comment est-ce qu'on ne va pas seulement donner des outils de comment tu fais un business plan et machin pour monter ton entreprise, mais comment est-ce qu'on travaille sur toute la partie posture, en fait, entrepreneuriale et soft skills qu'on appelle les compétences, en fait, entreprenantes, pour reprendre ton terme, Frédéric, qui sont en effet des compétences dont on peut servir dans n'importe quel cadre, professionnel évidemment, mais aussi personnel. Je sais que quand on fait ce type de formation avec des jeunes, par exemple, de collège, je leur dis toujours, mais quand vous organisez une teuf pour vos potes, c'est une… Vous êtes entreprenant, vous organisez, vous devez, voilà, faire votre budget, inviter des gens, programmer des choses, etc. Donc, c'est, voilà, comment est-ce que ces compétences-là, on peut les utiliser dans tous les espaces de nos vies et du coup, tous les espaces de la société, parce que vous l'avez bien souligné, il y a besoin de ces créateurs, de ces personnes entreprenantes dans tous les domaines. D'ailleurs, ça… Pardon, excuse-moi Adèle, mais je trouve que d'ailleurs, ça transpire complètement dans la réalisation des différentes promotions du parcours entrepreneur de ticket, ce qui est en train d'être dit, parce qu'il y a plein, plein de gens qui s'orientent vers plein, plein de… Tout le monde reste entreprenant dans la grande majorité des alumnis, en fait. Par contre, pas tout le monde, effectivement, a monté une entreprise dans l'ESS et, comme dit Jérôme, maintient après cet effort dans la durée, dans le temps, du côté marathon de l'entreprise. Par contre, dans les capacités de chacun, on retrouve vraiment cette dimension d'alignement et de… voilà, d'essayer d'avoir envie de faire bouger les choses, chacun à sa façon, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est cultivé dans le parcours entrepreneur de ticket, beaucoup plus largement que dans le côté, effectivement, très siloté de l'entreprise, quoi. Carrément. Et on ne les renie pas à la fin du parcours s'ils ne… Moi, c'en faut. Ils restent à l'humilité à vie. Non, bien sûr, oui. Merci de cette précision. Avant de passer aux questions, parce que je vois déjà qu'il y a des questions et n'hésitez pas à les écrire dans le chat où je vois des gens qui lèvent la main. C'est aussi une super option de lever la main, comme ça, vous pourrez poser votre question directement à l'oral. Je voulais juste vous faire rebondir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, personnellement, et dont on parle beaucoup chez Ticket. Ce sujet des paradoxes, des dissonances auxquelles on est confronté en tant qu'entrepreneur à impact, parfois, et vous en avez cité certaines. Pour celles que je voulais citer, il y a un peu le lutter contre le réchauffement climatique et devoir aller chercher des fonds auprès d'entreprises classiques, utiliser le numérique pour démultiplier son impact versus l'impact carbone du numérique lui-même, vouloir changer le système et devoir faire avec le système. Frédéric, tu en parlais. Prendre soin de son écologie personnelle alors que l'urgence climatique nous enjoint à faire toujours plus. Entreprendre, donc créer des choses, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas un produit, mais un service, tout en militant pour plus de sobriété. Comment on fait et comment vous faites peut-être aussi si vous voulez donner vos exemples personnels face à ces dissonances auxquelles on est confronté ? Est-ce qu'il y en a un qui veut rebondir ? Moi, je veux bien me lancer parce que c'est un sujet que j'aime bien. Moi, je me définis vraiment comme quelqu'un qui est un espèce de passeur de monde et toujours sur la ligne de crête. À Saint-Plon, quand on est avec des gens de l'ESS, on leur parle de tech et quand on est avec des gens de la tech, on leur parle de l'ESS. Et en fait, quand j'ai fait mes études, j'ai fait un mémoire sur Saint-Just. Et bon, bref, je ne me demandais pas pourquoi, mais il disait un truc assez dit, je ne suis d'aucune faction, je les combats toutes. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ce truc, ça m'a vraiment parlé parce que je ne crois pas à la pureté militante, à la cohérence absolue. Je trouve ça hyper dangereux. Et en ce moment, ça transpire et ça pue la recherche de cohérence et de pureté militante. Et ça, je n'aime pas du tout parce que la pureté, il y a un truc qui sonne un peu bizarre et personne n'est pur. Et c'est une injonction qui est assez toxique. Donc, moi, j'assume complètement le fait d'être complètement schizophrène et d'avoir une partie de Saint-Plon qui pousse le logiciel libre et des choses et une autre partie qui travaille avec Meta et avec Microsoft et avec machin. Et en fait, moi, je suis vraiment persuadé que pour détourner un avion, il faut être dans le cockpit et pas sur le tarmac. Après, de là à dire la fin justifie les moyens, c'est vrai que ça peut être assez rapide. Il faut faire hyper gaffe, il faut avoir une espèce de boussole éthique interne. Mais moi, je vis de moins en moins mal ma schizophrénie. C'est des débats très, très permanents dans l'équipe Saint-Plon où tout le monde ne parle que de ça, parce qu'il faut que tout le monde soit un petit peu aligné. C'est plus des questions d'alignement que de cohérence sur ce qu'on fait. Mais je pense que c'est très, très dangereux de rechercher la pureté. Et puis là aussi, c'est des choses qui vont plus nous diviser plutôt que de nous faire converger. Et donc, c'est des terrains qui sont assez glissants. Et donc, voilà, je pense qu'il faut assumer ça et puis peut-être même le revendiquer. Ça décomplexe aussi des gens, aussi, parce que ça peut rendre très malheureux, la recherche de cohérence aussi et la recherche de pureté. Donc, ouais, c'était un peu mes 50 cents sur le truc pour lancer la machine. Merci Fred. Je peux y aller. J'aurais pu dire exactement la même chose avec les mêmes mots. Le mot pureté, il est hyper intéressant. Moi, j'ai longtemps vécu, ça fait 15 ans que je suis Uzbekirika, je l'ai longtemps vécu comme une utopie. Et donc, d'avoir créé un collectif, moi, j'ai vécu un petit peu dans un kibbutz. Donc, je voulais recréer un petit peu ma façon de faire kibbutz. Sauf qu'après, t'es rattrapé parfois par des choses plus grosses que toi, par la vraie vie, quoi, comme un truc qu'on appelle le Covid. Donc, nous, on a eu un Covid dur dans l'entreprise. Et ça m'a fait un petit peu revoir un petit peu ma façon de… J'étais dans cette recherche de pureté. Et c'est vrai que depuis trois ans, je crois encore que l'entreprise peut être une forme d'utopie, mais il ne faut pas chercher à ce qu'elle soit strictement parfaite. Et ce qui va compter, ça va être la sincérité, l'intention avec laquelle on fait les choses. Et dans cette nécessité de transformation et de changement, pour essayer de bien faire les choses, nous, on a des attitudes très différentes dans l'entreprise. On a parfois une attitude de radicalité, comme ce qu'on a fait avec notre magazine papier. C'est-à-dire qu'à l'origine, notre magazine papier était distribué partout en France. On imprimait 20 000 exemplaires. Et en fait, on en a envoyé à la benne, à la destruction, plus de 50 %, ce qui est une aberration. Et en fait, c'est la moyenne française. En fait, la presse française met au pilon plus de 60 % de ce qu'il imprime, c'est les invendus. Et donc, on s'est dit qu'on ne peut pas avoir une vision écologiste du monde et une pratique comme ça de notre entreprise. Donc, on a eu notre décision radicale. On sort des kiosques, 0 % d'invendus. On imprime un, on est lu une fois. Et après, il y a d'autres endroits où on est en dynamique. On essaie de changer les choses, on est en dynamique. François Hollande, il a démarré à 4 % dans les sondages avant de finir président de la République. Donc, voilà, il a su créer sa dynamique. Sur certains sujets, on essaie aussi d'être en dynamique avec nos partenaires. Donc, voilà, on n'est pas dans cette recherche de pureté. Il y a des endroits où on a des espaces où on peut être radicaux, donc on l'est. D'autres endroits où on a moins la possibilité de l'être, donc on pose différemment. Et on essaie d'essayer de créer des dynamiques de changement. Merci. Salomé ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que la pureté, ça pue, en fait. Je trouve ça, et je n'aime pas ce qui est en train de… Voilà, je sens aussi ce dont tu parles, Fred, cette espèce de truc ambiant-là. Moi non plus, ça ne me plaît pas du tout. Je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a les bons et les grands méchants. Et au contraire, l'idée… Moi, si je prends un exemple très concret, en fait, je considère que notre rôle, ce n'est pas de se poser un peu en challenger, mais c'est aussi d'embarquer les plus gros avec nous. Enfin, très clairement, aujourd'hui, très concrètement, Lidl enlève un emballage de plastique sur une de ses salades. Ils ont 40 fois plus d'impact que moi en 5 ans, en fait. Donc, il faut arrêter d'être con et de penser que… Enfin, voilà, parce qu'on a une pureté militante et écologique. On va changer le monde comme ça, en fait. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une forme d'urgence. Voilà. Donc, je pense qu'il faut sortir de la radicalité. Il faut ouvrir le dialogue aussi. Et puis, il faut arrêter de penser que… Voilà, tout est blanc. Et que dans les grands groupes, il n'y a aussi que des sales personnes, en fait. C'est faux. Il y a plein de gens qui ont envie de faire changer les choses dans des paquebots, que ce soit dans des paquebots d'État, dans la fonction publique, que ce soit dans des paquebots d'entreprise. Il y a plein de gens qui veulent faire les choses bien. Donc, voilà. Je crois qu'il faut sortir de ça, tout en gardant cette idée qui est hyper importante, je trouve, effectivement, de boussole personnelle et de pourquoi on est là et de l'authenticité avec laquelle on fait les choses. Mais je pense qu'il faut toujours être dans le dialogue et jamais dans le… Enfin, voilà, dans le trop radical. En tout cas, jamais dans l'exclusion de l'autre. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Je pense que c'est un peu comme ça que moi, je gère cette dissonance-là en termes d'hygiène perso. Voilà. Mais bon, je pense que c'est hyper important de s'ouvrir, en fait, et de ne pas rester en entre-soi. Et parce que s'il y a une urgence qui nous y pousse, en fait, très clairement. Ce n'est pas par les démultiplications de mini-choses hyper pures qu'on arrivera à faire bouger les choses. On a aussi besoin, vu l'urgence, d'alliances, en fait, beaucoup plus large que nos petits projets. Merci, Salomé. Fred, tu as… Ouais, juste deux petits rebonds. Enfin, je suis hyper accord avec ça. Je dirais qu'il ne faut pas jeter quand même la totalité de la radicalité juste sur un point. C'est ce que j'aime. Enfin, la radicalité, c'est reprendre les choses à la racine. Ce n'est pas seulement être un extrémiste ou être un pur ou tout ça. Donc ça, par contre, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de prendre le truc à la racine. Ça, c'est sûr. Et après, moi, quand je balance des trucs comme ça, souvent, tout le monde est hyper raccord et tout. Ouais, mais c'est vrai. Fred, il a raison. Mais là, en ce moment, par exemple, est en train de se renouveler le conseil d'administration du mouvement Impact France. Et on a cette bataille en ce moment parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu te rends compte qu'il y a PMG, SNCF, Doctolib, au conseil d'administration du mouvement Impact France, n'importe quoi. » Enfin, tu vois. Non, les gars, je veux dire que c'est justement ça. Donc, ces batailles-là, elles sont quotidiennes. Elles sont internes, elles sont externes et elles sont écosystémiques. Et là, en ce moment, il y en a une de bataille. C'est « Est-ce qu'on reste entre nous ? Le statut fait la vertu ? Entre gens de l'ESS qui se racontent qu'on est les meilleurs du monde ? Où est-ce qu'on va contaminer le capitalisme de l'intérieur ? » Et on embarque des gens qui, s'ils sont dans le conseil d'administration du mouvement Impact France, ils ne pourront plus faire n'importe quoi. Donc, voilà. Ça, c'est deux visions du monde, mais la bataille, elle est maintenant. Donc, les purs, j'ai envie de dire, ils nous savonnent la planche, en fait. Donc, ils font chier. Ils font chier. Ceci est le coup de gueule de Frédéric Bardot, en direct sur le webinaire Ticket Fortune. Merci beaucoup, Fred. Et Mouvement Impact France, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une fédération d'acteurs, d'entreprises, d'entrepreneurs à impact et d'entreprises classiques qui sont en chemin pour plus de responsabilités dans leurs entreprises. On va passer... Merci beaucoup pour ce premier temps d'échange qui était passionnant. On va prendre quelques questions dans le temps qui nous reste. Je sais que j'ai vu... Alors, je ne sais pas si on prononce Marlin ou Marline, parce que depuis que j'ai dit rusquin au lieu de ruskine, je fais gaffe. Mais il y avait qui avait la main levée depuis très longtemps. Donc, est-ce que Marlin, tu es toujours là ? Est-ce que tu veux... Alors, oui, bonjour tout le monde, je suis toujours là. Du coup, mes questions, je les ai mises dans le chat. Mais j'en ai quand même... J'en ai quand même une, c'est plus personnel par rapport à mon projet. Alors, à la base, c'est un projet associatif. Et à travers ce projet associatif, je veux faire... Je voulais faire du moins une structure d'insertion par l'activité économique pour lutter contre tout ce qui est oisiveté des jeunes. Donc, c'est bien beau de lui proposer un projet d'impact. Le jeune, s'il n'a pas de l'argent à se faire derrière, ça ne va pas l'intéresser. Donc, pour ça, forcément, il faut faire de l'argent. Et une association, pardon, même si elle est à but lucratif, elle ne peut pas se permettre d'avoir une activité lucrative permanente. Et du coup, là, ça me fait retravailler le projet sous forme entrepreneuriale, justement, mais je risque de perdre beaucoup dans l'impact. Donc, savoir qu'est-ce que vous aurez à penser. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre nous qui veut réagir? Il faut faire le programme Ticket for Change. Je suis inscrit, justement. Et d'ailleurs, pourquoi je bloque? Alors, sur l'inscription, c'est la vidéo que je n'ai toujours pas envoyée. Parce que réussir à en parler de façon entrepreneuriale, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien sûr. Ouais, Salomé, vas-y. Non, je pense qu'aussi, si tu candidates, je pense qu'il ne faut pas… Peut-être, Adèle, tu m'arrêtes si je me trompe, mais vous ne cherchez pas non plus des entrepreneurs qui sont très aboutis avec leurs projets, en fait. De mémoire, on peut arriver, vous misez beaucoup sur des individus et sur, justement, des capacités entreprenantes, beaucoup plus que sur un projet déjà abouti qui, de toute façon, dans 95% des cas, à la fin du parcours, a un peu changé de bord. Donc, voilà, je pense qu'il faut être… Il faut plus miser sur soi et sa personnalité et sur son envie que sur le projet lui-même, je pense. Ouais, carrément, tes souvenirs sont bons, Salomé. Non, complètement, et c'est vrai que c'est une de nos spécificités, vraiment, de ce programme par rapport aux autres… Comment tu les as appelés, Fred, les vendeurs de pelles ? Par rapport aux autres vendeurs de pelles ambulants, c'est que vraiment, on est dans l'accompagnement de projets à impact, vraiment au niveau de l'idée de l'émergence. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Et surtout, là, si ça vous va, l'idée, c'est plus d'avoir des questions par rapport à nos intervenants. Pour toutes les questions liées au parcours entrepreneur, on a spécifiquement, on a une équipe exceptionnelle, Jeanne, que je vous ai déjà présentée, mais aussi Guillaume, Emma, Juliette, qui pourront répondre à toutes vos questions à travers… Voilà, on va vous laisser un mail, il y a le site, etc. Voilà, donc vous pouvez poser toutes les questions spécifiques à cela. Et le but, en effet, du parcours, c'est vraiment de vous accompagner dans toutes les réflexions que tu posais, là, Marlin. C'est vraiment ça, le but. Je regarde s'il y avait d'autres questions sur le chat. Est-ce que Jeanne t'en… Oui, il y a eu plein de questions sur des sujets divers et variés. Développement financier, impact, performance, etc. Peut-être qu'on peut prendre les questions sur l'impact pour nos intervenants. Comment est-ce que vous les mesurez ? Est-ce que vous avez des objectifs ? Est-ce que vos parties prenantes vous demandent un peu des comptes, des résultats d'impact ? Est-ce que c'est eux qui fixent vos objectifs ? Est-ce que c'est vous-même ? Est-ce que ça a un impact sur votre financement ? Je vais faire un gros chapeau de questions. Vous répondez à Sam qui vous parle le plus pour le temps qu'il nous reste. Allô ? Ah, oui, allô ? Tu as répondu dans le chat. Marlin, pardon, on est passé à une autre question. Pardon. C'est justement pour répondre à cette question-là, à l'une des questions évoquées. Donc, mon projet, justement, la mesure d'impact, disons qu'on parle d'un conseil… Marlin, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Vraiment, je suis désolée. C'est juste qu'il nous reste très peu de temps. Et en fait, la question de la personne était destinée aux intervenants. Si ça te va, d'écrire à l'équipe, il y a un mail qui a été mis dans le chat et on échangera avec toi sur l'impact de ton projet, sur ton projet, sur comment… Mais je suis désolée pour le reste des participants. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Voilà, toutes mes excuses. Est-ce que parmi nos intervenants, il y en a un qui veut répondre à la question de l'impact de vos projets ? Oui, j'ai vu que Frédéric a déjà mis quelques éléments dans le chat que je rejoins sur l'impact. Déjà, effectivement, les ODD, c'est déjà un bon curseur, on va dire, une bonne ligne directrice. Oui, on les définit. On les définit, nous, on les définit en les faisant challenger par l'extérieur. On les définit aussi en les faisant challenger par nos financeurs, c'est vrai. Nous, on les suit. Oui, l'idéal, c'est quand même de suivre des choses qui te font progresser toi et pas juste de rendre des comptes de façon bébête à des investisseurs. Donc, si ton projet est natif impact, en fait, c'est assez clair et qu'avec la progression de ta performance, en fait, ton impact grandit aussi au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de suivre les choses sur lesquelles on peut naturellement progresser. Après, je crois qu'il y avait une question sur à quel point le financement était conditionné à ça. Aujourd'hui, pas, voire pas assez, en fait, voire pas du tout. Oui, quand tu vas lever des fonds, quand tu as des partenaires financiers, ils regardent vaguement que tu ne fasses pas n'importe quoi et que tu aies quelques, on va dire, KPIs extra financiers. Mais aujourd'hui, ce qui sert de critères de valorisation et d'accompagnement de ta société, c'est clairement des objectifs qui sont de chiffres d'affaires et de classiques de résultats, en fait, financiers, de performances purement économiques. Donc, moi, je rêverais de fonds qui s'intéresseraient pour de bon à valoriser les boîtes en fonction réellement de leur impact social ou environnemental. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a très peu, voire pas, qui savent le mesurer, en fait, tout simplement, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut valoriser ça. Mais voilà, aujourd'hui, très peu, pas assez, je trouve. Et du coup, juste à rebondir sur une autre question qu'il y avait dans le chat, comment est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur social pour pas subir l'économie financière et la recherche perpétuelle d'un profit maximum ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour faciliter le développement de ces projets-là ? Est-ce que ça inspire ? On met des questions par-dessus des questions, ça devient de plus en plus complexe, mais je vous fais confiance pour évoluer dans cette complexité. Frédéric ? Oui, peut-être juste un mot là-dessus. Moi, j'ai souvent coutume de dire que dans le monde de l'impact, il y a plus d'argent que de projets. En fait, il y a vraiment beaucoup de financeurs. Il y a un fonds à impact qui se crée tous les 15 jours. Il y a la manne de l'épargne salariale solidaire, où il y a des fonds comme Sédamundi qui n'arrivent pas à engager leurs fonds. J'ai envie de dire que c'est plutôt la qualité financière et entrepreneuriale et d'impact des projets qui est discriminante. Mais l'argent, on est dans un pays de cocagne. On a un écosystème de mécénat, d'innovation sociale et de financement qui est complètement dingo. Les gens qui me disent que je n'arrive pas à trouver de l'argent pour mon projet à impact, à chaque fois, ça m'allume des trucs rouges. Je me dis qu'il y a un petit souci. Soit tu ne sais pas chercher de l'argent, soit il y a un problème avec ton projet ou les deux. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème d'argent. Après, j'ai peut-être un biais. Je suis quand même globalement d'accord. Effectivement, il y a beaucoup de fonds à impact. Après, il faut aussi faire le tri parmi les fonds à impact parce que pas tous les fonds à impact sont chouettes. Clairement, il faut le savoir, je pense. C'est important de bien rencontrer les gens et de bien vous prendre des retours d'expérience d'entrepreneurs à ce sujet. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a plus d'argent que ce qu'il y a de beaux projets qui mériteraient d'être financés. Merci. Est-ce que, Jérôme, tu voulais aussi rebondir ou on passe à une autre question ? Vraiment, en deux secondes. Ma réponse, ce serait l'indépendance. Moi, je n'ai jamais demandé un euro à qui que ce soit et j'ai fait une toute petite levée il y a 15 ans en fonds propres, mais vraiment 150 000 balles. Ça reste beaucoup d'argent, mais bon. sur 15 ans. Et ce qui m'a permis d'être autonome et vraiment, c'est ma liberté d'action. Après, tu ne fais pas n'importe quoi, tu rends des comptes à plein de gens. En un, à tes collaborateurs. Mais voilà, essayer d'être indépendant. Je veux me contredire moi-même parce que souvent, je dis des trucs comme ça à l'importe pièce parce que c'est trop facile de dire ça. Il y a un angle mort dans le financement qui sont les projets à impact qui, nativement, n'ont pas de modèle économique parce qu'ils n'adressent pas un truc qui est marketable. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué. Et le fait de monétiser... Tenez un exemple, peut-être, pour les gens qui regardent. Je ne sais pas. Il y a des projets sur, je ne sais pas, je prends Momartre, par exemple, qui est un projet qui mêle la culture et puis l'aide aux enfants des familles défavorisées. Juste, elles n'y arrivent pas parce qu'en fait, les histoires de culture, de machin, en fait, c'est pas... Personne ne trouve ça rentable. Tout le monde dit, ouais, mais tu n'as pas assez de KPI, tu ne touches pas assez de gens, je ne sais pas quoi. Il y a des trucs qui, par essence, seront toujours complètement pas rentables ou pas monétisables. Et pour moi, la vraie philanthropie et le vrai financement à impact, ils devraient se diriger là-dessus. Et si les gens ont une traction de marché pour pouvoir... En fait, il faudrait les financer un chou y a moins. Mais du coup, c'est ce qu'on se disait au début, ce n'est pas un projet d'entreprise, c'est un projet associatif ou peu importe. Tu peux avoir de l'impact, mais ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'entrepreneur, mais ce n'est pas dans le cadre d'une entreprise. Sauf que si tu n'as que des financements à impact avec rentabilité ou modèle économique sous-jacent et très peu de subventions à perte, puisque maintenant, plus personne ne veut faire de subventions à perte, en fait, la peau de chagrin, elle se réduit. C'est ça qui est dommage, je trouve. Je voulais juste mettre un petit bémol. Merci de cette précision. Et moi, je me permets une précision pour s'il y a des gens qui nous écoutent. Je sais que beaucoup de gens nous ont dit dans le formulaire d'inscription qu'ils étaient intéressés par le parcours entrepreneur. Nous, on ne fait pas justement de différenciation dans le sens où vous pouvez venir avec un projet qui sera une association, une entreprise ou un statut entreprise. Il n'y a pas de discrimination de statut. On ne demande pas un statut spécifique pour monter son projet. Et en effet, du coup, on va travailler des modèles économiques qui sont très différents entre des modèles d'entreprise qui, comme le Drive to Nu, vendent un service à des utilisateurs qui vont le payer ou des modèles, comme tu le citais, Frédéric, qui doivent chercher des modèles économiques différents, hybrides, parce que la rentabilité est beaucoup moins évidente ou simple à attendre. Il y a plein d'autres questions. Je vois que l'équipe, toute l'équipe du Pôle Entrepreneurs fait un super travail de vous répondre. Frédéric aussi, qui est un modérateur du chat depuis le début. Voilà, vraiment merveilleux. Il y a plein de choses. Malheureusement, j'avais à cœur qu'on vous libère, que ce soit nos intervenants ou les participants à l'heure, pour que vous puissiez tous et toutes aller faire vos activités. Mais il y a plein de choses dans le chat pour celles et ceux qui veulent le lire, des témoignages, des informations, des éléments, des ressources. Tu voulais dire quelque chose ? Non, je voyais juste qu'il y avait Amandine qui levait la main. Ah, pardon. Amandine, tu es sur le fil. Jeanne vient de te récupérer. Donc, Amandine, c'est à toi en quelques secondes. Ah, on ne t'entend pas. Pourtant, tu as le son. Alors, c'est bizarre parce que je vois que ton micro est allumé, mais qu'on ne t'entend pas. Non, là, il est éteint. Zut. Bah oui, je suis bien d'accord. J'aurais fait ce que j'ai pu faire. Ouais, on a tout tenté. Mais Amandine, si tu veux poser ta question sur le chat ou encore une fois par mail, on te répondra. Désolée de ce petit problème technique. Je voulais donc vous remercier évidemment infiniment, Salomé, Frédéric, Jérôme, pour avoir accepté cette invitation et pour la richesse des échanges. Vraiment, j'ai l'impression que là, en une heure, on a abordé une quantité de sujets, de questionnements aussi. Je pense qu'on n'a pas les réponses à tout, clairement. Mais ce qui est important, c'est de se poser ces questions, de remettre en question les modèles existants, dont le modèle entrepreneurial. Ça fait partie de le questionner et de le réinventer ensemble. Je voulais remercier aussi évidemment toute l'équipe du Pôle entrepreneur, du Parcours entrepreneur qui a co-organisé cet événement avec moi. Jeanne que vous avez vue, mais aussi Guillaume, Juliette et Emma qui étaient dans l'ombre et qui vous ont répondu aussi par le chat. Merci à tous et à toutes qui avaient participé à cet événement pour votre présence, pour vos questions, pour vos réactions sur le chat. Il y avait une question que j'ai vue tout à l'heure sur quelqu'un qui est arrivé en retard. Il y aura donc un replay de cet événement qui sera disponible et qui sera mis au plus vite. Nous sommes actuellement en séminaire d'équipe, donc ce ne sera peut-être pas dans la seconde, mais ça sera fait au plus vite. Et il y aura aussi un article que Juliette va nous concocter à partir d'une synthèse de tout cela et qui sera disponible en ligne sur Uzbek Erika. Merci encore infiniment, Jérôme, pour nous permettre cela. Et pour rappel, et avant de nous quitter, nous organisions donc ce webinaire à l'occasion du lancement de l'appel à candidature du Parcours Entrepreneur. Notre programme d'accompagnement pour les projets d'entrepreneuriat a un impact en émergence. Les candidatures sont ouvertes depuis lundi. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site. Il y a une plaquette qui détaille tout, qui est extrêmement bien faite. Je dis ça parce que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Et donc, c'est très bien fait. À en parler autour de vous aussi si vous avez des personnes qui sont entreprenantes, qui ont un projet, qui ne savent pas forcément quelle forme ça va prendre, mais qui ont envie d'agir pour le monde, pour la société. Je crois que, pour le coup, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu dans ce webinaire, c'est qu'on a besoin de ces hommes, de ces femmes qui sont prêts à mettre leur talent, leur temps pour contribuer à un monde meilleur, même si c'est un monde incertain. Donc, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Merci encore à tous et on vous libère à 13h02. Voilà. Merci à tous les trois. Merci. Merci infiniment. À très vite. Pour là, je ne lâchais rien. Merci. Merci à tous. Ne lâchez rien. Ça, c'est le bon mot de la fin. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.